Salut tout le monde, bienvenue au deuxième test de la semaine, donc sur les démos de jeux de foot. Donc après le test de la démo de FIFA 12, là c'est le test de la démo de PES12. Voilà donc un jeu, il est sport, c'est là le jeu Konami donc, comme on peut le voir. Donc voilà, avec plein de licences et tout, alors que non ils n'ont pas de licences, ça n'importe pas. Donc voilà, on va voir un petit peu. Donc comme je disais hier, je suis moi à la base de plus FIFA maintenant, j'étais PES, jusqu'à en gros PES6 qui était pour moi la référence et qui après s'est un peu cassé la gueule à mon avis. Et donc voilà, donc voilà, comme hier c'est une démo et je vais comme hier baisser le son. C'est une trace d'avoir à gueuler dans l'appartement et de faire peur aux chats. Voilà, alors là dans la démo, on ne va pas grand-chose en venir, on a l'exhibition de la Copa Centenar et de la Tadora, ce qui est en gros la ligue des champions des Marigus Sud. L'entraînement, et bien on va faire un match d'exhibition, voir un peu ce qu'on a. Match, alors là. Alors nous avons l'Inter de Milan dans les équipes, donc hier en FIFA on a vu qu'on avait le Milan AC, donc là l'autre équipe milanaise. Les Rangers, donc ça c'est une équipe de Glasgow, équipe écossaise, grand championnat réputé pour sa finesse et son grand aspect technique. Le Bayern Munich et Tottenham, donc là on a 4 équipes dans la démo, c'est un petit peu juste. Alors on va prendre Tottenham pour essayer et on va jouer contre l'Inter de Milan, c'est un petit challenge. Donc là, comme hier, je mets le coup d'envoi direct, on va pas faire de réglages et tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Comme hier je vais laisser un petit peu dérouler. Ils sont pas très très beaux quand même. Je vous ai prévenu, l'image est toujours bien pourrie, il n'y a toujours pas de carte d'acquisition depuis hier. Donc c'est bien bien moche. Et j'ai le chat qui fait le coup à côté. Voilà, c'est vraiment juste une vidéo faite pour avoir une impression à chaud du truc. Voilà, c'est un petit peu moche, juste je filme mon écran à l'ancienne. Il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Il a mal ou il s'échauffe ? Il faudrait qu'il est malade. Bon, alors ça fait désolé que je n'ai pas touché un PES, donc voyons si j'ai pas trop perdu. On va essayer de voir un peu les différences qu'il y a entre les deux softs. Là ça m'a l'air déjà un peu plus rapide que Fifa. En première temps les PES pour moi sont plus arcades que les Fifa. Donc là il faut que je le bîte un peu aux touches que ce n'est pas tout à fait les mêmes touches. Il y a franchement au niveau de défense, pas grand chose à voir, c'est carrément plus tranquille. On voit que j'ai réussi à me trouver en position de tir après trois passes. Hier j'ai gagné un peu plus, j'ai eu d'autres occasions dans le match et ça fait tout. Là je sens qu'il va y avoir plus d'espace. Au niveau de défense c'est pas ça, j'aurais peut-être pas le truc. Sinon apparemment dans ce jeu là il y a le truc où vous dirigez les joueurs qui n'ont pas le ballon avec le deuxième stick. Je vais essayer, mais ça n'a pas eu de réussite. Bizarrement par rapport à Fifa où là j'essayais vraiment de construire et tout. Là je sens qu'il n'y a pas besoin de s'emmerder à construire. Ouf, j'ai juste été avec. Ah oui, je vais mettre un peu d'effet comme en Fifa. Lui c'est... Ok. Heu là, on va se mettre dans la queue, non. Wow, ah oui non c'est... Oh là là, qu'est-ce qui se passe là ? Ouh, broquet fouillage, ouais non c'est... C'est pas pratique. Bref, il faut que je trouve un peu mes repères. Voilà, je me prends un but. Ça commence bien. Ouais, non c'est pas au niveau de défense. Après voilà, ça fait 3 ans maintenant que je suis un joueur quasiment plus ill sur Fifa. Ouais, j'ai pas tellement touché de TES depuis. Voilà, quand je t'en ai temps de reprendre mes marques, c'est normal je pense. Mais bon, on sent qu'il fait une grosse différence quand même dans la jouabilité. J'ai pas de taper ton mieux le replier 8 fois non plus. Ok, je commence bien en mettant la... On ne passe pas directement à l'adversaire. Enfin je trouve qu'au moins on fait qu'on descend, ça va pas mal. On fait un peu de bouffer. Complètement mal. On ne sait pas qui est ici au joueur. On va taper la rip, on ne va pas tout taper non plus. Alors... Si on allait marquer un but, ça serait une idée. Bon, je tente hein. Mais voilà, on sent dans les mouvements tout, c'est carrément plus arcade. C'est à dire que là je prends ballon, je me retourne aussitôt, je fais un 180, le ballon reste collé dans les pieds. Si ça pouvait aussi arriver en vrai, ça serait pas mal. Le stade maillard s'en sortirait mieux. Et là je vais reprendre un but. Et toi il joue pas à l'inter de Milan. Il faudrait prévenir les mecs de chez Konami. qui va déménager bien. Ah putain ! Ouais, je me fais un peu bouffer quand même. Ce qui reste, c'est que par rapport à FIFA, c'est qu'il y a beaucoup plus d'occasion des deux coders. Ça part bien dans tous les sens. Ah, un coup franc. Est-ce que je vais réussir à être aussi doué que sur FIFA ? Essayons. Et non. Complètement au-dessus. Les nouveaux en caméra sont assez sympas sur les replays. Ils sont un peu plus cool que sur FIFA. Après c'est toujours qu'une première impression. C'est le sentiment que j'ai là en jouant quelques instants, en découvrant le jeu à l'instant. Ok. Je fais 2-0. Je vais pas sortir l'excuse. Oh une moto ! Je vais pas sortir l'excuse du fait que je sois un joueur... Un joueur FIFA et pas PES. Enfin si, je dois la sortir en fait. Je fais ça comme discute. Enfin l'avantage, voilà. Dans PES par rapport à FIFA, je trouve que c'est le niveau de l'habilité. L'avantage si on veut. C'est que voilà, on fait des passes, hop, ça arrive dans les pieds. Il n'y a pas besoin de tellement chercher à orienter ni rien. Ça part automatiquement dans les pieds. Je vais le dire en doucement. Je ne sais pas si c'est lié à la démo ou quoi. Je ne vais pas essayer d'aller marquer un but, ça fait pas mal. Oh putain... Bon, vous l'entendez, ma rue est très calme, il y a des motos qui passent sous la fenêtre. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ? J'ai du mal comprendre les réactions de mes joueurs, j'ai dû appuyer sur le bouton. J'appuie sur un bouton, je ne vois pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait que je trouve le bouton pour que les mecs fassent des appels automatiques. Parce que je ne vais pas encore trouver un jeu. Regardez la configuration, je joue un peu à l'arrache, j'ai pris la manette, j'ai lancé le jeu. Ce qui n'est certainement pas une bonne méthode pour tester un jeu, je vous l'accorde. mais j'essaie de gérer mon truc. J'ai envie d'avoir des boutons qui servent à quelque chose. Donc, comme vous voyez, je subis largement. Il n'y aurait pas un peu les pieds carrés, je m'en serais déjà pris 5. Je crois que le jeu est gentil avec moi pour éviter d'être dégoûté des premiers matchs de l'aimé. Allez, essayons de construire un petit peu. Ok. Le mouvement est décadré. Alors, sur les corners, je pense que ça ne permet trop d'effets comme je l'ai fait tout à l'heure. Ok, bon, on arrive à la mi-temps, je perds 2-0, ça commence bien. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Oui, je touche, je suis malade. Vous vous en foutez certainement, je le dis. Allez, c'est parti. Donc, toujours avec Tottenham contre l'Inter de Milan. Je suis sûr qu'il y a des joueurs de PES qui vont me voir la vidéo et qui vont me dire que je joue n'importe comment. Certes, mais j'essaie de faire ce que je peux. Ok. Ah ouais, non, il y a pas de place en fond. Par contre, là, il faut vraiment bien les orienter. Sinon, elles partent n'importe où. Alors. Bon. C'est pas gagné, hein, vous... La corn. Hop, putain. 啊! C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ah ouais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, je t'ai pris possible. C'est pas gagné. Il faut la même plus. On en a deux. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, on va essayer de construire un petit peu, je ne commentais plus parce que j'ai essayé de me concentrer sur ma construction de jeu afin d'essayer d'obtenir une ouverture. Est-ce qu'on n'est pas vraiment gagné ? C'est-à-dire que les passes partent tout de suite dans les pieds, par contre les touches elles partent où elles valent. Sur les changements, il n'y a pas d'animation sur FIFA où on voit le remplacement se faire. Là c'est juste indiqué en bas de l'écran, machin, remplace machin. Super, encore un coup franc. C'est toujours un coup franc, c'est toujours pas mon truc, je le maintiens depuis hier. Allez, on va convaincre le porteur de ballon, c'est bien. Hop, c'est pas mon mi-terrain. Il n'y a pas une bonne touche. Oh la la. Quelle violence. Oh mais les répéts sont bien sympas au niveau mouvement de caméra et tout par rapport à FIFA. Ils sont plus intéressants. Plus intéressant. Voilà. Mon premier but sur PES. Encore un but de retard mais... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher le ballon en but mais il est ressorti sans le ballon. Ok. Ça peut le replay quand même. Il prend les buts. Allez. Maintenant, essayons de mettre un autre but. Jusque-là, même sans maîtriser toutes les subtilités du jeu, je trouve qu'il n'est pas plutôt jouable. Plus rapide, plus arcade que FIFA. Il se joue assez bien. C'est fluide, ça joue vite. Je pense qu'il peut être sympa. Après voilà, ça sur un match, c'est sûr que PES a toujours a priori les mêmes problèmes que depuis quelques années. Si on compare à FIFA, c'est par rapport au nombre de licences, de championnats représentés, de nombre d'équipes, de nombre de joueurs. Voilà. FIFA, vu que c'est le jeu officiel de la fédération, le plus complet de ce niveau-là. Mais sinon, il faudrait que je voie. Là, je n'ai pas les chiffres en même temps. Je ne suis pas renseigné à fond sur le truc. Il faudrait aussi, pour faire un bon test, se renseigner plus sur les jeux qu'on teste. Là, je ne sais pas combien il y a d'équipes, de licences, de joueurs, dans chacune des deux licences. A priori, FIFA, il y a encore un peu de vent à ce niveau-là. Là, je sais bien qu'il y a des joueurs qui sont plus FIFA et plus PES. C'est deux approches différentes, à mon avis. Là, c'est plutôt plaisant à jouer. Je n'ai pas encore trop essayé le truc du deuxième stick qu'ils ont parlé pour diriger le joueur sans ballon. Enfin, les appels et tout ça. J'essaie. Après, je vais voir à FIFA hier, j'ai vraiment des subtilités dans le pressing, dans la défense, et dans le positionnement des défenseurs. Il y a des petits trucs qui étaient ajoutés. Là, par contre, ça reste très basique. Après, je me tourne peut-être. Dans les positionnements défensifs, dans les interactions entre défenseurs et attaquants, sur les pressings, le fait de couper des trajectoires de passes. Pas mal de trucs pas super précis, pas super réalistes. C'est-à-dire que les mouvements à vue sont fluides réalistes et tout ça. Je trouve que c'est dans les interactions entre les joueurs. Pas forcément les gestions des collisions, qui ont été améliorées aussi sur FIFA. On est même dans les rapports de pression. C'est la fin du match. Le bilan, c'est pas sur une démo comme ça. Après, c'est pas forcément méga représentatif. C'est plutôt sympa à jouer. Après, il faudrait tester sur les jeux complets, voir un peu ce qu'ils apportent chacun. J'espère que ça vous a permis de voir un petit peu ce que ça a donné. D'avoir mon avis qui ne vaut pas grand-chose forcément. J'espère que ça vous a plu. J'espère normalement faire des prochains tests avec une carte d'acquisition. Un meilleur micro et un peu plus de préparatifs. Des vrais tests. C'était un petit essai. J'espère que ça vous a plu. Peut-être à la prochaine sur mes prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz